Il faut que tu t'en ailles. Non, on est en train de danser. Non, 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 toi et moi, on a terminé. Et maintenant, il faut que tu t'en ailles. Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, on se rappelle. J'ai besoin d'un ami, alors me voilà. Il faut dire qu'actuellement, tu es le seul ami que j'ai sous la main. Tu remarqueras que je ferme les yeux sur le fait que tu as failli me tuer la dernière fois qu'on a traîné ensemble. D'ailleurs, encore merci. Tu n'as plus de bourbon ? Comment est-ce que c'est possible ? Quelqu'un aurait-il célébré la mort de Julian qui tombe à pic ? Stéphane ne te l'a pas dit ? Il lui a planté un barreau de chaise dans le cœur. Classique, mais toujours efficace. J'espère qu'il a assez de chaise pour éliminer toute la bande de copains de Julian. Ils sont sûrement trop bourrés pour se rendre compte qu'il n'est plus là. Enfin bref, puisqu'on parle de personnes disparues, c'était quand la dernière fois que tu as vu Enzo ? Parce qu'hier, j'ai vécu un road trip absolument abominable, coincé entre Nora et Marie-Louise pour traquer la redoutable Réna Cruz, qui soit dit en passant, s'est avérée être une petite vieille sénile. Et là, tout à coup, Enzo est sorti de nulle part pour disparaître à nouveau après avoir volé son cadavre. Qu'est-ce que c'est ? Et ne me dis pas que cette jupe appartenait à Carole Lockwood. Excuse-moi, j'ai pas très bien saisi ce que tu viens de dire. Elle s'appelle... Cris... Cristal. 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 Je vois. Avec un K. Cristal avec un K. Alors ça, c'est la grande classe. Avec un K. Vas-y, vide ton sac, fais-toi plaisir. Je suis un sale type infidèle. J'ai même pas pu tenir un an. Tu te fous de moi ? On se passe très volontiers d'affronter ces 60 prochaines années une version grincheuse, amère et privée de sexe de démons salvatorés. Hélène n'aurait jamais voulu qu'on subisse ça. C'est pourquoi elle t'a clairement donné pour consigne de vivre ta vie. Et mis à part ton absence de principe manifeste, c'est pas une mauvaise chose.